La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans Marc Page. Bonjour Xavier. Bonjour. On part en Chine avec Timothy Brook, le léopard de Kubilai Khan, une histoire mondiale de la Chine. Et là, on va suivre 13 personnages qui sont emblématiques de leur époque. Oui, alors Timothy Brook est un historien qui enseigne au Canada et qui est un des, ce qu'on va dire, des pionniers d'une histoire qui, tout en gardant son caractère scientifique rigoureux, s'adresse à un public plus large. C'est-à-dire qu'il sait écrire, il sait écrire de manière agréable. On l'a vu avec le tableau de Vermeer qui expliquait un peu la mondialisation au 15e siècle. Et là, il fait un peu comme a fait Hussli, c'est-à-dire pour son épopée sibérienne, c'est-à-dire qu'il va prendre, chaque chapitre va être sur un personnage ou une époque emblématique. Et il va raconter l'histoire de la Chine connectée au monde. Là, on va avoir, par exemple, la Grande Peste du 14e siècle. Ensuite, on va retrouver, alors ce qui est très étonnant, l'histoire d'un eunuque qui est ambassadeur de l'empereur Ming et qui va parcourir l'Asie pour que les peuples du sud de l'Asie deviennent, se soumettent à l'empereur. Et en fait, pourquoi un eunuque est ambassadeur ? Parce que l'eunuque est un esclave qui appartient corps et esprit à l'empereur. Voilà. Et tout au long de ces huit siècles, à partir de ces personnages, Timothy Brook va développer l'histoire de la Chine jusqu'à la fin du colonialisme et donner une vision extrêmement éclairante et surtout très agréable à lire de l'ouvrage. On parle, et ce n'est pas pour rien, d'une fresque de huit siècles avec l'histoire de la Chine. C'est-à-dire que la Chine est vraiment connectée avec les autres pays du monde, pas que l'Asie, pas que l'Europe, mais vraiment tous les États du monde. Alors, elle a toujours été. En fait, on connaît la civilisation chinoise. Elle est ancienne. Et donc, elle a toujours été connectée au monde. Elle a toujours recherché l'expansion vis-à-vis de ses voisins et même plus loin. Des grands explorateurs sont des explorateurs chinois. Et bien merci, Xavier, d'avoir été avec nous aux éditions Payot, le léopard de Kubi-Lykan, de Timothy Brook. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur la télé. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Seth, le MOOC suisse des meilleures histoires de Seth.info, vous ont présenté Marc Page. Sous-titrage ST' 501